30 à Kinshasa, inors de plus à Lubumbashi, mesdames, messieurs, si vous nous rejoignez, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce midi actualité de la radio télévision nationale congolaise. Vous avez sûrement remarqué depuis aujourd'hui à minuit le changement du nouveau logo de la radio télévision nationale congolaise. Cette nouvelle donne sera accompagnée d'une nouvelle identité visuelle et de l'habillage d'antennes adaptées et d'une grille de programmes révisitées, une modernisation qui rentre dans le cadre du nouveau narratif. Huit personnes sont mortes lundi soir dans un glissement de terrain à Bokavu, conséquence de fortes pluies et une urbanisation sauvage. Le gouverneur de la province, Théonguabidje Kassi, qui s'est rendu sur les lieux du sinistre, a annoncé une relocalisation aux deux ménages. Suivez. La nature et le déchaînement des éléments endeuillent plusieurs familles à Nyakaliba, dans la commune de Kadoutou. Le boulement de terre a ôté la vie à huit personnes, en a blessé huit autres et détruit cinq maisons. Les rescapés sont sous le choc. Nous étions assis dans nos maisons et d'un coup c'était la catastrophe. La colline a cédé depuis là-haut et certaines maisons ont été englouties. Le gouvernement de province, M. Théonguabidje Kassi, est vite arrivé sur les lieux pour faire le constat ensemble avec les autorités municipales. Un excavateur de l'office des routes était déjà en action pour dégager les décombres qui se sont entassés sur la chaussée, obstruant du coup le passage. Les mises en garde et répétées de l'autorité provinciale à l'endroit des habitants de ces lieux n'ont visiblement pas dissuadé ces derniers à quitter ce site impropre à la construction. Sur place, le gouvernement Théonguabidje Kassi a décidé de les y contraindre. Nous sommes dans une province où nous avons le puits d'il y a de château, donc on ne va pas continuer d'accepter que les populations soient exposées. Donc, j'estime Darzé, moi je vais revenir ici pour détruire toutes ces maisons qui sont construites. La décision de l'autorité n'a d'autre sens que d'épargner les vies humaines d'une prochaine catastrophe. En attendant, le chef de l'exécutif provincial a présenté ses condoléances aux familles éprouvées et a accepté de leur venir en aide pour l'enterrement et la prise en charge médicale des blessés. Une liste complète de familles qui habitent sur ce site sera élaborée par le Bougoumestre afin de leur trouver un autre endroit convenable. Dialogue des Nairobi, le travaux s'est poursuivre. Le cercle de participants sur la paix avec les groupes armés de la RDC s'est agrandi avec l'arrivée de délégués du Nord Kivu et de Litori. Ils ont atteint la capitale du Kenya, hier jusqu'à Kussema. Ce mardi 26 avril, les travaux de consultation de PDN Nairobi se sont poursuivis dans un format particulier. Chaque partie prenante a travaillé de manière séparée. Les groupes armés ont mis à profit ce temps pour finaliser et déposer leur mémo à la facilitation. Et dans le même temps, l'équipe présidentielle coordonnée par les professeurs Sergei Chibangou a prêté son rapport préliminaire de cette mission. Ces soirs, toutes les parties ont appris avec satisfaction l'arrivée à Nairobi du délégué venu de Goma après quelques jours d'attente. Ce retard est dû, selon la facilitation, aux difficultés des groupements des participants. La journée de ce mercredi 27 avril s'annonce donc préchargée pour le participant. Et les travaux vont se dérouler en plénière avec un cercle beaucoup plus large des participants. En présence des observateurs, les groupes armés des Litoris, Nord et Sud Kivu, seront édifiés sur chacune des résolutions prises par les conclaves des chefs d'État tenues le 21 avril dernier. La plénière de ce mardi 27 avril va marquer une étape importante dans ces processus. Conférence interprovinciale Katanga-Kassai sur la cohabitation pacifique. Bientôt la fin à Louboumbachi de ses assises qui vise à trouver des solutions durables pour la stabilité et la cohabitation pacifique entre les deux communautés. Un bout du tunnel promoteur et plein d'espoir nous dit Pierre Kibambé-Somoïssa. Le vivre ensemble dans une cohabitation pacifique, c'est le net motive de la conférence interprovinciale Katanga-Kassai, qui se tient à Louboumbachi, chef-lieu du Okatanga, conférence initiée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, garant de la nation. Depuis vendredi 22 avril 2022, le gouverneur du Grand Kassai et leurs ministres provinciaux de l'intérieur, respectivement du Kassai central, Kassai, Kassai oriental, Lomami et Sankourou, se sont joints à leurs collègues du Grand Katanga, le Okatanga, le Lualaba, le Olomami et le Tanganyika pour des échanges réfléchis sur diverses tensions intercommunautaires en vue de trouver des solutions durables pour la stabilité, la cohabitation pacifique, conformément à la vision du Chaud de l'État qui prône la cohésion nationale et l'unité de la RDC. La conférence interprovinciale de Louboumbachi se propose ainsi de faire taire tout conflit intercommunautaire ou tout appel à la haine pour ne privilégier que la paix, la cohabitation pacifique entre les deux communautés du Grand Katanga et du Grand Kassai. Les débats sur la révision de la loi électorale initiée par le groupe de 13 éclos au niveau de l'Assemblée nationale. Les co-auteurs de cette proposition de loi ont sollicité et obtenu 72 heures pour rencontrer les préoccupations de la représentation nationale. La suppression du seuil électoral et l'élection des gouverneurs est revenue en grande partie sous les lèvres des élus du peuple. On en parle avec Bernard Baudot et Sylvie Mouimbo. Le quota de la représentativité des femmes sur la liste des électeurs, l'élection des gouverneurs et sénateurs dont la majorité des élus du peuple s'accorde à ce que le mécanisme du scrutin soit modifié. Dans la pratique, que le candidat gouverneur et sénateur soient élus par les députés provinciaux et les candidats gouverneurs doivent être avant tout un député national. Autant de préoccupations énumérées par la représentation nationale au débat sur la révision de la loi électorale, dont les communes générales a été présentées jeudi 14 avril dernier, par le porte-parole des groupes des 13 délicés Sanga et co-auteurs de la proposition de loi modifiant la loi numéro 1 bar 003 du 25 juin 2011, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales en RDC. Sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, Christophe Bosoko Diapuanga, les co-auteurs de la proposition de loi ont sollicité et obtenu 72 heures pour rencontrer les préoccupations soulevées par leurs collègues avant sa recevabilité. Et en rapport justement avec la révision de la loi électorale, quelques députés nationaux ont réagi au micro de Bernard Baudot et Sylvie Moembeau. En tout cas, moi je suis pour la suppression du seuil, parce que le seuil n'était là que pour favoriser le parti politique et non pas la population. Et le peuple ne vote pas pour le parti politique, il vote pour des personnes qui doivent le représenter. Nous avons des députés ici qui sont légalement élus avec 2000 voix dans une circonscription, mais nos compatriotes qui étaient avec eux, avec 10 000 voix, ne sont pas avec nous, parce que leur parti politique n'avait pas atteint le seuil. Je trouve ça injuste, le seuil aussi empêcher les indépendants de se présenter. Des gens qui ont des assises populaires, mais qui ne font pas partie des partis politiques, qui ne pouvaient pas se présenter. Aujourd'hui, ça va permettre à tout le monde, tout ce qui travaille pour la population, de se présenter même indépendants. Cette proposition dit que les familles des députés jusqu'à la deuxième génération, pour les familles des candidats jusqu'à la deuxième génération, ne devraient pas faire partie des soupleurés supérieurs. C'est là au motif de la moralisation de la vie politique. Je trouve que ce principe de la moralisation de la vie politique est bon, mais il ne va être objectif. Ce principe ne va se reposer sur des critères, des critères qui sont sans sentiments. Pour moi, ces critères, c'est notamment l'apport du suppléant, sa compétence, mais aussi les dégrés de confiance que son titulaire place à lui, parce qu'on est en politique, il faut la confiance. On avait crié, nous voulons les élections en 2023. Et pour aller aux élections, il faut avoir la matière qui peut aider la CENI à organiser les élections. Maintenant, la matière est là. S'il faut les discuter, ne pas aller aux élections, c'est ici. Il est question que nous puissions discuter au niveau même de la plénière pour décider, oui ou non, on peut aller aux élections ou ne pas aller aux élections. La dernière proposition de loi provenant d'un président de la Chambre haute du Parlement en exercice remonte de 20 ans de toutes les législatures qui se sont succédées en République démocratique du Congo. Modeste Bahati, l'actuel speaker du Sénat, vient de rompre avec le mythe par sa proposition de loi modifiant et complétant la loi sur l'agriculture de 2011. Cette proposition de loi a été déclarée recevable par la plénière de ce mardi après les réponses données par son auteur aux préoccupations soulevées par ses collègues sénateurs. Il s'agit des questions spécifiques sur la crainte de perdre la souveraineté en acceptant les investisseurs étrangers dans l'agriculture, le niveau de participation des nationaux ou de l'État dans les entreprises étrangères ainsi que des routes de dessert agricole. Le président du Sénat a rassuré qu'aucune terre ne sera vendue aux étrangers car déjà protégée par l'article 80 du Code foncier. La grande préoccupation c'était de savoir est-ce qu'en ouvrant l'actionnariat les étrangers ne vont pas envahir nos terres. Je voudrais solennellement dire qu'il n'en est pas question. D'abord quand nous parlons des investisseurs, c'est à la fois des nationaux et des étrangers. Les étrangers eux, conformément aux articles 110 et 111, n'ont droit qu'à l'amphithéose, c'est-à-dire que le bail de la terre court une durée de 25 ans, renouvelable. Donc c'est juste une location de terre, mais la terre appartiendra toujours à l'État congolais. Donc je voudrais que les gens puissent dissiper ces malentendus. Nous ouvrons seulement les vannes pour que ceux qui veulent investir dans l'agriculture vienne et qu'on leur accorde les facilités, les allégements, qu'on puisse créer une banque spécialisée pour financer l'agriculture à des taux réduits et que les importations des intrants agricoles ne puissent plus payer les droits des douanes et une fiscalité qui puisse se motiver les uns et les autres à travailler dans le secteur de l'agriculture. La proposition de loi Bahati a été confiée à la Commission développement durable, ressources naturelles et tourisme ainsi qu'à la Commission des entités territoriales décentralisées qui ont obtenu de la plénière huit jours pour l'approfondir et l'enrichir. Il faut noter que cette loi permettra avec les productions agricoles de diversifier l'économie congolaise et de la rendre intravertie. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Daniel Asselo-Kito, poursuit son séjour dans la province du Okatanga. Le mardi 26 avril, il a effectué une série d'activités. Il a échangé tour à tour avec le maire de la ville de l'Ikassi, puis avec le bongomestre de la commune de l'Ikassi. C'est la paix sociale et l'unité pour le développement du pays. C'était l'essentiel de son message suivi. Mettant à profit son séjour dans le Okatanga, où il assure le suivi des travaux préparatoires de la table ronde sur la cohabitation pacifique et la paix entre Katanga et Kassaya, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, a fait la ronde des quelques services de l'État, dépendant directement de son autorité pour un état des lieux. Daniel Asselo Okito a parcouru la centaine des kilomètres qui séparent l'Oubumbashi de l'Ikassi pour se rendre personnellement compte de la levée des barrières illégales sur ce troncent. Arrivé à l'Ikassi sous une pluie battante, le patron de la territoriale a échangé d'abord avec le maire de la ville et par la suite avec le bongomestre de la commune de l'Ikassi et enfin avec les responsables des partis politiques de l'Union sacrée. La paix sociale, l'unité pour le développement du pays, c'est l'essentiel de son message. Il faut que les gens cessent de penser à la manipulation. Notre peuple n'a pas permis de pouvoir céder à la manipulation. C'est pourquoi je suis venu voir les autorités de la place pour qu'elles, à leur tour, puissent relayer le message de paix, le message de l'harmonie, le message de la concorde au niveau des associations, de la société civile, de l'autorité traditionnelle, dont il faut souligner l'apport ici, l'autorité traditionnelle, pour que nos populations vivent en paix. De l'Ikassi, Daniel Asselo Kito a pris la direction du territoire de Cambové a dit que le maître de l'Ikassi, ici, le même message, sera adressé aux différents services de sécurité, maintenir la paix sociale et éviter toute forme des barrières illégales. L'actualité, c'est aussi l'arrivée ce matin dans la capitale congolaise d'une forte délégation de la République centrafricaine conduite par le ministre de la Défense nationale et de la Réconstruction de l'armée, Rameau-Claude Bibo, qu'accompagne le chef d'état-major des armées, Zeféra Mamadou. Cette délégation vient participer à la première session extraordinaire du comité technique spécialisé sur la défense, la sûreté et la sécurité prévues à Kinshasa. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. De l'autre côté de la CENI, une plus grande participation de femmes aux prochaines séances électorales. Rien sans les femmes, un mouvement de la société civile et des différentes activités congolaises qui défendent le droit des femmes. C'est une association qui milite en faveur de la représentation égalitaire hommes-femmes dans les instances décisionnelles à tous les niveaux de la RDC. Les membres de ce mouvement associatif Rien sans les femmes ont fait le déplacement du siège de la CENI pour exprimer leurs préoccupations contenues dans un argumentaire qu'elles ont remis au président Denis Kadima Kazadi, formulant le vœu de voir la CENI intégrer leurs préoccupations dans tout ce qu'elle est en train de faire, comme suivi en lien avec la loi électorale, en révision à l'Assemblée nationale. Nous sommes venus avec un échantillon des points focaux des Rien sans les femmes venus de différentes provinces pour pouvoir mener notre plaidoyer au niveau de la CENI en faveur d'une plus grande participation des femmes aux prochaines élections. Fifi Baka, portant la voix de l'ensemble des membres de ce mouvement, a dit garder bon espoir que ses attentes seront acheminées auprès des instances habiletées au regard des assurances reçues du président Denis Kadima Kazadi. Pour le raffermissement des rapports, la délégation a consenti à remettre au numéro 1 de la centrale électorale des signes distinctifs du groupe. Un pin, c'est que Denis Kadima Kazadi a arboré à l'issue des échanges, comme un neoyer à la boutonnière, en plus d'un drapelet et d'un pan frappé aux couleurs de l'association. Luttant pour l'élimination de toutes les formes de discrimination, sans les femmes, allie la mobilisation communautaire à des actions de plaidoyer au niveau local, provincial, national, international, afin que soient effectivement mis en oeuvre les engagements pris par l'État congolais en matière de parité. Plus de moyens pour l'encadrement des enfants en situation de rupture familiale, la fondation Moukbasi sollicite l'appui du ministère du genre, famille et enfants. Suivez. L'idée est de bénéficier d'un accompagnement de la ministre du genre, enfants et familles, Gisèle Naya, dans l'encadrement des enfants désévreux et autres sans famille, qui traînent sur le trottoir. La fondation Moukbasi et son président, Stone Mukendi, en guise de reconnaissance, ont rémis une oeuvre d'art en malakite à la patronne du genre. On est venu pour échanger ensemble, pour se donner quelques idées, et puis nous montrer notre vision qui marche de pair avec son ministère. Je pense qu'on a échangé sur beaucoup de points, on a épinglé beaucoup de points, on n'a pas mon bien évoqué aussi, faire un partenariat ensemble avec le petit tel ministère. Notre fondation est basée sur le secours de Dominique, mais encore plus de Dominique, de femmes, des messieurs, des enfants de la rue. Ça marche de pair avec le ministère Jean-Réphine. Comment donc s'y prendre pour cristalliser ces partenariats ? En dehors des villes de Lubumbashi et d'Elicacy, cette fondation compte avec l'appui du ministère du genre étendre sa toile un peu partout dans le pays en vue de prendre en charge ces enfants de la rue. Et pour accompagner la nouvelle charte graphique de la RTNC, les agents et cadres de la radio-télévision nationale congolaise vont renouveler leur parure vestimentaire qui portera la marque Béret Contener. C'est un partenariat entre la RTNC et l'université panafricaine du Congo. Reportage Yolande Voka. Désormais, la promotion de l'entrepreneuriat congolais vient de se doter d'une autre voie qui n'est autre que le produit du partenariat entre la RTNC et l'université panafricaine du Congo. Pour ce faire, désormais, agents et cadres de la RTNC pourront s'habiller en marque Béret Couture, une main d'oeuvre qualifiée. Aujourd'hui, nous devons développer notre pays par notre propre force, par nos propres moyens. C'est dans cela que nous accompagnons la vision du président de la République des Congolais, d'investir sur place, de produire sur place et de consommer aussi congolais. La fonction de l'université panafricaine du Congo l'est désormais habillère permanent du personnel de la RTNC par sa faculté de la formation professionnelle et de contribuer à la création et au développement de l'entrepreneuriat congolais. Le choix de la RTNC, déjà, la RTNC, comme on le dit toujours, c'est l'église au milieu du village. Et donc, étant donné que l'université panafricaine est une institution qui forme tous les enfants de la République démocratique du Congo sans discrimination, sans distinction, et l'université accueille même d'autres étudiants venus des pays africains, alors on a voulu nous rapprocher à la télévision nationale qui est ce grand tam-tam d'Afrique, de manière à ce que tout ce que nous faisons, que ça ne soit pas pour nous-mêmes, mais pour que le monde entier puisse comprendre, puisse découvrir que non, au Congo, il y a des grandes choses, il y a des bonnes choses qui se font, non pas par les étrangers, mais par les fils même de cet grand et beau pays. Le directeur général Aïdela RTNC, Robert Bunga Bellidé, est de ceux parmi les responsables qui invitent et encouragent les Congolais à consommer local. Du pain, mais il y a une boulangerie un peu plus spéciale que le centre interdisciplinaire de recherche et d'application en développement durable à installer, dont la commune des Lanceliers fabrique chaque jour du pain et autres produits de pâtisserie, notamment les gâteaux et galettes, avec 100% de la farine de manioc. Le ministre de l'Industrie, Julien Paloukouka, Onga est descendu sur les lieux pour palper le bienfait et de la farine panifiable de manioc. Depuis 2020, le monde vit dans un contexte de Covid-19 avec plusieurs restrictions et les efforts concentrés dans la lutte. La prophylaxie est le mode privilégié à travers le monde et la République démocratique du Congo n'a pas fait exception. Le président de la République, Félix-Antoine Tissékidi, a lancé la campagne de vaccination contre la Covid-19 l'année dernière et à ce jour, seuls 1,16% des personnes sont complètement vaccinées sur une cible de 50 millions de personnes. Pour étendre à la couverture vaccinale, deux mots de son privilégié, la routine et la campagne. Après avoir sensibilisé à Kamina, Véronique Killumbankoulou, vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, a lancé la campagne de vaccination contre la Covid-19 dans la province du Holomami. Là, nous nous sommes fait vacciner. D'abord, c'est pour montrer l'exemple où il y a toute la population du Holomami. Vraiment, nous avons le devoir et la rédivabilité d'attester que le vaccin est là pour notre protection et que la population du Holomami ne peut pas avoir peur pour se faire vacciner. Ça va de notre intérêt et surtout le personnel médical. Commencé avec seul le vaccin AstraZeneca, la République démocratique du Congo dispose aujourd'hui de cinq types de vaccins. Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer et Sinovac. Question d'offrir la possibilité de choix. Des sites de vaccination seront installés partout dans les aires de santé et des équipes mobiles vont courir les rues pour que, sans payer un seul centime, la population âgée de plus de 18 ans accède à la vaccination contre la pandémie de Covid-19. Vous avez corrigé avec moi, il s'agissait là plutôt du lancement de la campagne contre la Covid-19 dans la province du Holomami, campagne lancée par la vice-ministre de la santé publique qui vient de prévention, Véronique Kilumba-Ukulo. Je le disais, du pain made in Congo, une boulangerie un peu plus spéciale que les centres interdisciplinaires de recherche et d'application en développement durable a installé, a scellé, fabriquent chaque jour du pain et autres produits de pâtisserie, notamment le gâteau et galette avec 100% de la farine du manioc. Le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou-Kaunga, est arrivé sur place pour palper le bienfait de la farine panifiable de manioc. Regardez. Introduction de la farine panifiable de manioc dans la fabrication des produits de boulangerie et de la pâtisserie en RDC. Le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, a visité le Centre interdisciplinaire de recherche et d'application en développement durable, basé en Thélie et qui fabrique déjà le pain avec 20% de la farine panifiable de manioc et 100% de cette farine de manioc pour tous ses produits de pâtisserie, dont le gâteau, beignet et galette. Sur place, le ministre de l'Industrie, qui a visité cette unité de transformation, a goûté ses produits et aucune différence avec ce fabriqué en base du blé, n'a été constaté. C'est Régis Julien Paloukou. Nous sommes errés que, déjà avec cette expérience, nous allons la considérer comme une expérience pilote. Le gouvernement va, avec la collaboration de tous les partenaires techniques et financiers, essayer un peu d'installer les micro-unités de transformation dans les bassins de production du manioc pour que les maniocs produits sur les champs subissent directement la transformation. Un atelier qui va réunir les spécialistes oeuvrant dans ce domaine et les producteurs sera convoqué avant l'installation de petites usines de transformation dans le dit bassin de production, annoncé le ministre de l'Industrie, tout en chassant que l'expérience de l'intérêt sera dupliquée à travers le pays, a indiqué le ministre de l'Industrie. Le commerce de l'Afrique Péry répond aux besoins suscités par les habitudes vestimentaires de la population. Cependant, cette filière n'est pas épargnée par la crise que traverse le monde à cet instant. Nadine Niangou a approché quelques commerçants exerçant dans ce secteur. Des poubelles raient que les différentes couches de la population ne cessent de recourir à l'Afrique Péry pour se vêtir décemment, et ce, à moindre coût. Cependant, la crise sévit également dans ces secteurs ce qui rend l'exercice de ces commerces difficiles. Ce projet nous aide à financer un très grand projet qui se trouve au niveau de Mbacana, ici à Kinshasa. C'est une école de formation des enseignants de l'école primaire, mais ces enseignants sont obligés d'aller enseigner dans des milliers ruraux. Ça veut dire le revenu issu de ces projets de Fripery. Nous finançons ces projets des enseignants qui sont logés, nourris par HPP Congo. Et à la fin, ils partent pour enseigner dans des villages et accompagner les développements de notre pays via l'éducation. Parmi les nombreux opérateurs économiques qui prospèrent dans la vente de la Fripery, est Penglon Leka, de Wumanapu Pultu Pupul Congo. Nous sommes une Asbel nationale qui génère beaucoup de projets de développement et dont le projet de Fripery est l'un des piliers de nos projets qui financent les autres projets de développement. Comme quoi nos compatriotes établissent bien les rapports entre la quête du bénéfice et la philanthropie. Et puis on va parler de ces colloques internationaux sur l'éducation et la construction de la paix organisée par l'UCC. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mohindo Zangui félicite l'église catholique cercle de l'éducation en RDC. C'est un reportage d'Iverson de Kaboba. Au cours de ces colloques internationaux sur l'éducation et construction de la paix dans le monde d'aujourd'hui, défis et perspectives, plusieurs orateurs sont intervenus parmi eux. Le non-sapostolique, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, le représentant des institutions partenaires, l'archevêque de Bangui et tant d'autres. Après son mot des bienvenus, le recteur de l'UCC, l'abbé Léonard Santelli, s'est confié à la presse. Le thème de la paix est central car sans la paix, il n'y a pas de développement, on l'a dit. Et alors, c'est vraiment une grande joie que d'avoir tous et par terre des grands intellectuels venus partout pour réfléchir ensemble sur les voies et moyens de bâtir la paix. Ce n'est pas une utopie, c'est faisable, il faut trouver les voies et moyens. Prisant également à ses colloques, le ministre de l'EUCC, Mohindo Zangui a félicité l'église catholique pour son université. L'église catholique est un partenaire privilégié du gouvernement congolais, surtout en matière d'éducation et de santé. Puis particulièrement, l'université catholique du Congo a été socle de formation de qualité à Kinshasa. C'est pour cela que nous sommes venus personnellement participer à ces colloques pour témoigner donc la quantité du gouvernement et la disposition du gouvernement pour pouvoir accompagner l'ensemble d'autres bonnes oeuvres exercées par l'église catholique à l'église démocratique du Congo. Rappelons que ce colloque qui débute ce mardi 26 avril 2022 prendra fin le 29 avril prochain aux compices délimités de l'université catholique du Congo. Dans le même chapitre, l'Institut national de bâtiments et de travaux publics a un nouveau comité de gestion. Le détail, c'est dans ce reportage de Rodé Panda. Le nouveau comité de gestion nommé récemment à l'Institut national de bâtiments et travaux publics par les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire sera dirigé par FISMU Kanzou. Lundi 25 avril 2022, trois membres de ce nouveau comité de gestion, spécialement le secrétaire général académique Jean-Pierre Kalala Bangabangam, le seul reconduit de l'ancienne équipe Kinkani, secrétaire général à la recherche et le chef des travaux Mafuta, secrétaire général de l'administration, ont été accueillis par la communauté étudiantine. L'académique Jean-Pierre Kalala a profité de l'occasion pour lancer un appel à tous les étudiants en ordre avec les frais académiques ou pas de regagner les chemins de l'université et reprendre les cours. Les problèmes et préoccupations soulevés au sein de l'UNBTP seront résolus dans la sérénité. Une marque de gratitude a été réservée au chef de l'État Félix Anton Tittré-Tchilombou pour toutes les réalisations en faveur de cet établissement public d'enseignement supérieur et universitaire que l'IET BTP sans oublier leur ministre des titels Mouin Donzangui. Pour ce qui nous concerne, ce qu'on n'a pas fait dans l'ancien mandat, nous allons faire un effort pour le faire dans le nouveau mandat. Il y a le troisième cycle qui va être d'exécution à l'IMBTP. Dieu merci, merci son excellence monsieur le ministre Mouin Donzangui pour nous avoir donné professeur Kinkan qui est outillé dans le cadre de la recherche. En attendant la remise et reprise qui interviendra incessamment, le secrétaire général académique Jean-Pierre Kalala reste confiant de rélever les défis d'améliorer le fonctionnement de l'IMBTP. On va se quitter avec le président de l'Assemblée provinciale du Okatanga, nouvellement élu qui a reçu en audience le PCA-AI du CEC Justin Kela Ngoï venu lui présenter des civilités. Les deux personnalités ont évoqué les sujets d'actualité et la situation politique du pays, notamment. Suivez. Entretien entre le président de l'organe délibérant du Okatanga et le président du conseil d'administration du CEC, l'audience a eu pour cadre le bureau administratif du président de l'Assemblée provinciale Michel Ketebe à Louboumbashi. Justin Kela Ngoï, le président du conseil d'administration du CEC, a mis à profit son séjour qu'il put faire pour présenter ses civilités au nouveau chef de l'organe délibérant du Okatanga. Les deux personnalités ont passé en revue la situation sociopolitique du Okatanga et celle de la République démocratique du Congo dans l'ensemble. Comme vous le savez, il venait d'être élu président de l'Assemblée provinciale du Okatanga et c'était de bons droits en ce qui nous concerne en étant à ces jours ici de passer pour d'abord le féliciter, lui présenter les civilités et les saluer aussi comme frères. à souligner les ambitions de Justeck qui est à la tête du CEC qui se résume notamment en l'amélioration des affaires minières dans son centre et surtout le relèvement des conditions sociales des agents et cadres du CEC. Réalisé par Jonathan Moubalama et Yolande Vauca ce journal de Cédric Kenina a connu les concours rédactionnels de Hélène Ringala. Merci à vous et ma téléspectateur d'avoir été de notre et très bonne suite de programme sur la radio télévision nationale congoliste.